bonjour bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du mois dans laquelle on va vous présenter une partie des nouveautés du mois de novembre qu'on a reçu ou en tout cas celles qui ont retenu le plus notre attention et on va commencer tout de suite par le chronomètre de chez prestam innovation donc c'est un produit qui va vous permettre de lancer régulièrement toutes les deux trois quatre cinq minutes au feeder ça va vraiment être le plus le plus utilisé ça va être au feeder ça vous permet aussi de voir le temps entre chaque prise donc ça c'est un produit vous attendiez vous étiez nombreux à l'attente donc ça il est enfin arrivé il est en stock après il ya deux nouveaux moulinets de chez daewa il y avait le tdr 2018 qu'on avait l'année dernière la nouvelle version 2024 encore amélioré niveau mécanique et niveau design il est quand même beaucoup beaucoup plus joli je trouve on retrouve cette couleur bleue spécifique c'est un moulinet qui va être très bien pour la pêche à l'anglaise il va être très bien aussi pour la pêche au feeder à courte et moyenne distance en 4000 ça va être bien le 3000 je pense qu'ils vont le garder pour les pêches à l'anglaise vraiment les pêches au feeder très courte et puis après il ya un moulinet qui est sorti chez enzon daewa dans la gamme enzon ça ressemble beaucoup au castizem c'est un moulinet longue distance pour les pêches fortes pour pêcher des carres pour pêcher voilà pour pêcher des beaux poissons c'est vraiment top et surtout une pêche à longue distance c'est ça va être génial après on passe sur un produit ça a retenu mon attention il y avait pas mal de gens qui se l'étaient bricolés quand on pêche au cou c'était pour voir par rapport au niveau d'eau quand on pêche en canal ou sur certaines rivières quand le niveau baisse ou monte beaucoup ça permet du coup quand on pêche au cou de régler aussi son son fond de voir un petit peu si ça a beaucoup un petit peu baissé ou monté donc voilà beaucoup c'était fabriqué sans ça ça sorti c'est simple c'est un support avec une marque qui est gradué donc ça c'est je trouve ça pratique c'est pas très cher donc ça va vraiment être pratique après il y avait un autre produit que j'avais bien aimé ça existait déjà dans une autre marque et voilà du coup sans ça se l'a sorti c'est vraiment top j'aime bien ce principe il y a des petites molettes comme ça pour stocker les cannes feeder cannes anglaises aussi qui est un petit peu écarté pour pas que les boulinets s'entrechoquent et puis voilà ça vous permet de régler vraiment la hauteur comme vous voulez voilà c'est vraiment pratique et puis après il y a aussi la gamme de bagagerie chez sans ça c'est la black jumbo qui est sorti c'est vraiment top le rapport qui a été pris est vraiment génial c'est vraiment très costaud c'est très épais ça se lève facilement il ya un petit effet carbone il ya des sacs fortout il ya des sacs accessoires il ya des sacs il ya des fourreaux enfin voilà il ya vraiment une gamme qui est complète et qui est vraiment joli du coup pour le coup ensuite on va rester pour le tout pour les carps ici à une nouvelle gamme de bouillettes qui est sorti la crazy fruit le nouveau parfum qui est disponible du coup les bouillettes les pelettes les pop-ups les boosters voilà nouveau parfum qui est plutôt fruité carné qui va bien fonctionner toute l'année après j'avais un autre produit aussi qui existait chez nash à l'époque les sorties l'année dernière c'était les waders en xl un petit peu costauds qui sont forts et qui n'arrivent pas forcément à trouver des détails de waders c'est pas là du coup vous allez pouvoir rentrer dedans c'est des fox c'est des waders en xl donc voilà si vous êtes forts costauds vous allez enfin trouver les waders à votre pied ensuite on va passer sur gamakatsu qui a sorti des hameçons montés ils sont quand même connus c'est japonais c'est les fabricants d'hameçons ils avaient une belle gamme d'hameçons qu'ils ont refait l'année enfin en début d'année et donc là maintenant c'est les hameçons montés il y a vraiment tout pour pêcher au crew pour pêcher au method feeder avec un speed stop une baïonnette il y a vraiment tout ce qu'on veut une gamme bien complète et franchement c'est toujours très qualitatif avec le gamme akatsu il y a drain aussi qui a sorti une gamme d'hameçons montés à continuer avec la nouvelle collection enfin la nouvelle gamme d'hameçons qui s'appellent les acolytes puisque du coup je sais pas si vous savez mais tous les hameçons qui sont plus acolyte n'ont pas le nom acolyte donc ils sont pas dans la nouvelle gamme et ben ils sont amenés à disparaître donc les stocks disparaissent sans la vue d'oeil donc si vous aimez certaines références profitez en parce que il en restera bientôt plus et voilà ceux là ça c'est les nouveaux ils existent en normal et en montée il y a un petit produit aussi que j'aime bien pour ceux qui ont les ont pointu comme moi c'est une petite coudière avec qui est rembourré comme ça avec un petit gris pour bien accrocher la canne que vous fixez ici directement sur votre coude que vous enfilez et du coup quand vous avez votre canne au cou sous le bras ça vous évite de s'enfoncer dans le creux du coude entre les deux os et du coup d'avoir parfois des douleurs donc voilà c'est un petit peu je trouve ça très pratique c'est molletonné ça vaut pas très cher et pour ceux qui en ont besoin ils se reconnaîtront ensuite il y avait une gamme de bagagerie de chez Preston aussi pas mal de petites boîtes comme ça c'est un produit qui existait déjà Preston s'est mis dedans c'est vrai qu'on passe de plus en plus à de lever on est passé sur des boîtes qui sont un petit peu rigides parce que le lever avait tendance à être il était tarmo soudé en bas ça avait tendance à se décoller et du coup à s'abîmer à ne pas être très résistant dans le temps surtout quand on met dans les sacs fourre-tout quand on les manipule quand on les martyris un petit peu souvent ça se décolle et ça se cassait là maintenant c'est rigide il y a une version avec un couvercle dur et une version mèche donc avec un petit filet pour les aérés on peut même l'utiliser pour des asticots des terreaux pour mettre des zèches pardon c'est vraiment top donc voilà un petit peu pour une partie des nouveautés ensuite et bah du coup si vous cherchez des idées cadeaux pour vous pour vos amis pour votre mari votre femme votre frère vos enfants etc la petite goodies de chez Qnou donc c'est des petits porte-clés que je trouve très sympa les logos ils existent sur les vêtements donc voilà une partie et puis après pour les vêtements ils sont là ça c'est la bonne idée cadeau de noël on connaît tous la taille de la personne à qui on veut faire un cadeau donc voilà je trouve que c'est très sympa c'est des produits qui marche très très bien dans les périodes de fin d'année avec des cartes et donc il y a la version pull et les t-shirts donc voilà c'est stylé simple mais en même temps c'est joli je pense qu'on a vu ça c'est une partie des nouveautés n'hésitez pas à vous abonner sur facebook instagram youtube à nous suivre et à la prochaine vidéo